Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter le magazine de plus près. Dans ce nouvel épisode de La Loupe, nous allons parler d'un pays où le pouvoir est entre les mains d'un homme et de sa garde rapprochée. Un pays où le régime en place est autoritaire, où les médias ne sont pas libres et où les emprisonnements d'opposants politiques sont de plus en plus nombreux. On pourrait ajouter que ce pays tente aussi de régner sur toute la région qui l'entoure, en pointant du doigt un ennemi commun, les Etats-Unis. Enfin, la perspective d'un conflit armé ne l'effraie pas et il s'est joué de sa position sur la scène internationale. Si vous avez lu le titre de ce podcast, vous savez déjà que je ne parle pas de la Russie de Vladimir Poutine, mais de l'Iran. Car cette semaine avec Sahun, l'Express met en garde contre cet autre axe du mal. Depuis les attaques du 7 octobre et la guerre à Gaza, la République islamique d'Iran ne cesse d'étendre son influence et les Occidentaux feraient bien de prendre la menace très au sérieux. Vous entendez régulièrement notre spécialiste de l'Iran dans La Loupe. C'est elle qui a mené le dossier en une du dernier numéro de l'Express. Bonjour Hamdam. Bonjour. Hamdam Mostafavi, directrice adjointe de la rédaction de l'Express. J'ai donc la couverture du magazine sous les yeux, je la décris pour nos auditeurs. On y voit un mollah, un chef religieux iranien, arme entre les mains, qui surplombe un globe terrestre. Oui, c'est un dessin qu'on a demandé à un dessinateur iranien en exil qui s'appelle Kianouch, à qui on a demandé justement de travailler sur cette idée, cette idée que les Iraniens, en tout cas le pouvoir politique en Iran, ce n'est pas un acteur annexe au Moyen-Orient, c'est vraiment l'acteur qui déstabilise le plus la région et au-delà le monde. C'est pour ça qu'on a cette planète dans une cage, en fait, qui est sous la robe du mollah, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas forcément. On sait qu'ils sont importants au Moyen-Orient, mais on ne se rend pas vraiment compte à quel point c'est une menace très importante, notamment depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre. Et cette puissance iranienne, elle s'exprime d'abord sur un plan idéologique. J'imagine que tu entends par là la religion. Alors pas seulement, parce que la religion, c'est presque un prétexte, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est une stratégie qui repose davantage sur l'idée d'avoir des ennemis communs. Dans les territoires palestiniens, le Hamas, ce n'est pas un groupe chiite, comme l'Iran. L'Iran est un pays à domination chiite, mais c'est un groupe sunnite. Mais néanmoins, ils ont les mêmes objectifs. Et Téhéran procure au Hamas des fonds financiers et des armes, notamment des roquettes. Contre Israël. Le point commun qu'il y a entre l'Iran et tous les groupes qui lui sont affiliés, notamment le Hamas, c'est cette lutte à mort, on va dire presque, contre ce que les Iraniens considèrent comme être une colonisation américaine dans la région, dont Israël serait le fer de hance. Hamdam, justement, qui sont aujourd'hui les alliés de l'Iran au Moyen-Orient ? Alors, c'est assez compliqué. Donc, pour t'expliquer, je t'ai apporté une carte. Donc, on voit au centre l'Iran. Et avec certains groupes qui sont dans les pays voisins, ils forment ce qu'ils appellent eux-mêmes l'axe de résistance. L'axe de résistance contre Israël et les États-Unis. Donc, par exemple, faisant partie de cet axe de résistance, tu as le Hezbollah au Liban, tu as les Houthis, le groupe des rebelles houthistes du Yémen, qui opère surtout en mer rouge, tu as des milices pro-Iran, des milices chiites, qui se trouvent en Irak et en Syrie. Ce sont ces milices qui ont attaqué à plusieurs reprises des troupes américaines stationnées dans la région. Donc, depuis le 7 octobre, ce réseau de groupes, on va dire, affiliés, n'a jamais été aussi actif. L'idée pour ce réseau, c'est en fait de complexifier au maximum la tâche des États-Unis dans la région et faire en sorte que, si les Américains avaient envie d'attaquer l'Iran demain, en fait, ils ne seraient pas seulement face à l'Iran. Ils seraient face à tous ces groupes qui pourraient riposter contre les Américains et contre les Américains un peu partout dans la région, ce qui ferait que, mathématiquement, le coût d'une guerre contre l'Iran serait beaucoup plus important. L'extension de ces réseaux, ce n'est pas quelque chose de nouveau, totalement nouveau, c'est juste son intensité et le fait que ce soit plus visible au monde qui est nouveau. Ça fait 20 ans que le régime iranien étend sa toile, notamment grâce à ce qu'on appelait les gardiens de la Révolution, dont on a déjà parlé d'ailleurs dans des épisodes de La Loupe. Tout à fait, j'ai même une définition de côté. C'est d'ailleurs toi qui nous avais expliqué ce que sont les gardiens de la Révolution. Voilà, un petit rappel pour nos auditeurs. C'est une organisation paramilitaire qui est née en même temps que le régime islamique en 79. C'est comme la garde rapprochée du numéro 1 du régime. C'est un groupe qui est très idéologisé. Leur mission, c'est sauvegarder les acquis de la Révolution et lutter contre l'ennemi intérieur et extérieur. Voilà, notamment grâce aux gardiens de la Révolution, depuis 20 ans, une partie significative du Moyen-Orient est tombée dans la zone d'influence de l'Iran, sans même que Téhéran en ait vraiment à se battre pour cela. C'est le cas, par exemple, de l'Afghanistan, qui a été abandonné après le passage des Américains. Le Yémen, qui est en conflit avec l'Arabie Saoudite. Ou la Syrie, où l'Iran est le seul pays à être allé avec les Russes. Cette méthode, c'est celle du général Soleimani, qui a été tué le 3 janvier 2020 par une frappe américaine en Irak. Et la doctrine de ce général, c'est l'idée de faire une forme de combat permanent pour avoir l'adversaire à l'usure, une sorte de harcèlement permanent de l'ennemi. Tu cites beaucoup les Etats-Unis depuis le début de tes explications. Dans ce dossier, il y a une expression importante, c'est l'internationalisation du conflit. Oui, l'Iran s'inspire beaucoup de la tactique russe, de la méthode Poutine, on va dire, en Ukraine. Ça veut dire de menacer la communauté internationale des conséquences d'un conflit qui est à la base régionale. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une extension du conflit en dehors des frontières, on va dire, du Moyen-Orient. Quand les Russes bloquent le commerce de céréales ukrainiennes, les Iraniens, eux, de leur côté, poussent par exemple les rebelles outistes à attaquer en mer rouge et à paralyser le commerce mondial. On sait, par exemple, que 40% des échanges entre l'Asie et l'Europe empruntent cette route. Et aujourd'hui, cette route est vraiment handicapée par le fait qu'il y a énormément d'attaques d'outistes en mer rouge. Donc, les Américains, aujourd'hui, du coup, n'osent pas vraiment faire des représailles massives. Ils sont traumatisés par ce qui s'est passé en Irak et en Afghanistan. Et ils redoutent vraiment de s'engager à nouveau dans un conflit au Moyen-Orient, en particulier parce que c'est évidemment l'année électorale aux Etats-Unis. Hamdam, quand on évoque l'Iran, on entend aussi régulièrement parler de la menace nucléaire. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, ce qu'on sait, c'est que Téhéran a accéléré sa course vers l'arme nucléaire. Alors, c'est très difficile, évidemment, d'avoir des informations fiables sur où en est vraiment l'Iran dans le développement de ce programme nucléaire, car l'Iran limite vraiment au maximum les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est censée contrôler, en fait, le programme nucléaire qui est officiellement civil de l'Iran, pour s'assurer que ce programme ne devienne pas militaire. L'idée de l'Iran, c'est de se dire à tout moment, si on est attaqué ou si on menace de tous attaquer, on peut brandir cette menace nucléaire. Il y avait des accords qui avaient été passés en 2015 à Vienne, des accords assez importants qui avaient été négociés pendant deux décennies, en fait, par les Européens et les Américains. Des accords qui ont été, en fait, bazardés par Donald Trump pendant sa présidence et qui fait qu'aujourd'hui, on a encore moins de visibilité sur ce qui se fait en Iran. À cette menace nucléaire, on peut ajouter aussi la menace cyber sur laquelle l'Iran a beaucoup progressé ces dernières années. On n'y pense pas tout de suite parce qu'on pense évidemment d'abord aux hackers russes ou aux hackers chinois, mais les Molas, le régime des Molas, se montrent de plus en plus agressifs dans le piratage informatique depuis quelques années et visent même des pays comme la France. La menace iranienne doit donc être surveillée de très près, mais tu vas nous l'expliquer dans un instant. L'Iran doit surtout faire face aux difficultés à l'intérieur même de ses frontières. Charlotte, il y a un événement récent qui illustre un peu la situation en Iran. Ce sont des élections qui ont eu lieu il y a quelques jours, le 1er mars. Et sur quoi elles portaient ces élections ? Alors, deux choses différentes. L'une, d'abord pour désigner ce qu'on appelle l'Assemblée des experts. Ce sont en fait des religieux qui sont chargés de nommer le guide suprême, le numéro 1 du régime. L'ayatollah Ali Khamenei a actuellement 84 ans. Et il est possible qu'il y ait besoin évidemment de renouveler son poste, même si c'est un poste qui est à vie. La plupart des molas potentiellement dissidents avaient été déjà écartés avant même l'élection. Donc, il n'y a pas de surprise par rapport à ce résultat. Notamment, par exemple, l'ancien président Hassan Rouhani a été écarté. L'objectif, en tout cas, c'était de permettre d'avoir une assemblée qui voterait sans discuter pour le fils de l'actuel guide suprême, qui s'appelle Mojtaba, Mojtaba Khamenei, qui sera sans doute le prochain numéro 1 du régime une fois son père décédé. L'autre élection concernait le Parlement. Alors, l'enjeu pour le pouvoir, c'est de remobiliser les citoyens puisque c'est la première élection qui a eu lieu depuis le mouvement de concestation de l'automne 2022. Là encore, la participation, il n'y a pas de surprise, elle est à la mesure de l'intérêt que porte la population à ses scrutins. La participation était donc faible. Justement, ce soulèvement populaire après la mort de Massa Amini en septembre 2022, où en est-il un an et demi plus tard ? Alors, le régime a développé énormément de moyens pour saper le moral de tous ceux qui seraient tentés de résister. Ces derniers mois, le nombre d'exécutions de prisonniers a explosé en Iran. On a eu 834 condamnés à mort en 2023 dont les peines ont été exécutées. Et là, déjà, rien qu'en janvier, il y a déjà plus de 50 personnes qui ont été condamnées à mort. Sur ce sujet, j'ai rencontré Massi Alinejad, qui est une opposante célèbre qui est en exil. Elle compare cette situation en Iran à l'assassinat récent d'Alexei Navalny, l'opposant russe, en disant « Attention, d'autres dictateurs suivront la voie tracée par Poutine. C'est une guerre contre la démocratie. Tous les autocrates, que ce soit au Venezuela, en Chine, en Russie, en Iran, se soutiennent mutuellement. Les occidentaux doivent s'unir derrière leur objectif de défendre les valeurs universalistes. D'autant qu'on sait aussi que le régime ne vise pas seulement ses opposants sur place, mais aussi ses opposants à l'étranger, comme d'ailleurs Massi Alinejad. Acculés par la contestation sur leur sol, ils entretiennent aussi cette capacité à terroriser leurs citoyens à l'étranger ou des personnalités de premier plan qui s'engagent contre le régime de Téhéran, comme par exemple le philosophe français Bernard-Henri Lévy. Amdam, au-delà de la question démocratique, sur quels aspects le régime est-il contesté par la population iranienne ? La population n'adhère pas à cette politique justement qui consiste à projeter sa puissance dans la région au détriment de la sécurité intérieure. On a vu par exemple que début janvier, l'organisation Daesh, l'État islamique, a revendiqué un double attentat dans le sud de l'Iran qui a tué plus de 80 personnes. C'est un peu la réponse justement de Daesh aux affrontements qui peuvent se passer en Irak ou en Syrie avec les milices pro-iraniennes. Donc, cette question du manque de sécurité intérieure, c'est quelque chose qui parle évidemment à la population et il y a aussi évidemment l'aspect économique. Oui, on le sait, l'Iran est sous le coup de nombreuses sanctions économiques. Oui, en effet, et il y a aussi tout cet argent dépensé pour soutenir tous ces groupes, tout cet axe de la résistance. Le pays est au bord du gouffre financier, les prix des produits alimentaires de base comme le pain ou l'huile ont été multipliés par trois ces deux dernières années et l'inflation officiellement est à 40%, sans doute à plus. Donc, c'est compliqué pour la population de voir que l'Iran a davantage investi pour le Hezbollah au Liban et en Syrie que pour la Provence par exemple du Balouchistan. Et que font le président Raisi et l'ayatollah Ramenei face à ça ? Alors, pas grand-chose. Certains, dans les plus hautes sphères des gagnants de la Révolution, ça c'est des choses que des sources nous ont dit qu'avec un tel niveau de colère de la population, la faillite économique, l'isolement diplomatique, certains cadres du régime comprennent en fait qu'on ne peut pas continuer sur cette voie. Mais, il y a en même temps beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que le régime soit préservé. Des mollats comme des gardiens de la Révolution. Les partisans du régime, certains pour des raisons idéologiques, d'autres pour des raisons simplement financières et certains même pour des raisons existentielles, continuent à soutenir le régime. Certains pensent qu'évidemment s'il n'y a plus régime, ils n'auront plus de travail. Ils pensent même que des gens pourraient aller jusqu'à se venger et vouloir les tuer. Donc, il y a encore des gens à l'intérieur qui soutiennent le régime. Il y a aussi, évidemment, encore la contestation. Mais ce qui est certain, c'est que tant qu'on a ce type de pouvoir en Iran avec Ali Khamenei à la tête, ou son fils d'ailleurs, à la tête du régime, il n'y aura pas de bonne relation avec les Occidentaux et l'Iran ne va pas cesser cette politique de déstabilisation mondiale qu'on met en avant dans d'autres dossiers. Comment l'Iran devient le nouvel axe du mal ? C'est à lire dans L'Express, en kiosque jusqu'à jeudi et sur L'Express.fr. Merci, Hamdam. À bientôt. Hamdam Mostafavi, directrice adjointe de la rédaction, spécialiste du Moyen-Orient. Chers auditeurs, je vous rappelle que La Loupe, c'est un nouvel épisode du lundi au vendredi, dès 6h du matin. Alors, pour ne rien rater, pensez à nous suivre sur n'importe quelle plateforme de podcast, et si vous voulez nous écrire, je vous rappelle notre adresse mail laloupeatlexpress.fr. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.